Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un espèce de vlog rattrapage de chroniques, spécialement des thrillers, puisque je me suis rendue compte en tenant à jour mon tableau de suivi de lecture qu'il y a pas mal de thrillers dont je ne vous ai pas parlé en vidéo. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire un petit point ensemble sous forme de vlog. Alors pour commencer, je vais vous montrer le tableau en question dont je me sers pour mettre à jour mes vidéos. Donc c'est un tableau tout simple sur Google Form en fait. Et voilà, donc j'écris le mois, l'auteur, le titre, le titre de l'épisode, si c'est une saga ou une série, la maison d'édition, le nombre de pages, le genre littéraire, si c'était un livre, un e-book, une BD, un manga. Et ensuite je mets donc mes liens, mes liens chroniques par écrit ici et mes liens vidéo dans l'autre colonne, ainsi que la note que je leur attribue d'après mon avis personnel, ça n'engage que moi. Ensuite ici, je ne sais plus, ce sont voilà, si c'est une lecture commune, un service prêt, si j'ai fait mes partages sur Babelio, Goodreads, Livre à Dict, Twitter, Facebook et Instagram. Et vous pouvez voir que Instagram n'est pas du tout mise à jour. Je m'excuse par avance si la caméra tremble, j'ai vraiment la poignée de caméra, donc je vais essayer d'être au plus bref et je vais essayer de cadrer un petit peu comme ça pour que je puisse vous mettre au moins la couverture du livre quand je vous parlerai du livre en question. Donc on va commencer tout de suite cette update rattrapage lecture avec La nuit des cannibales de Gabriel Katz. Donc c'est un roman qui est paru au mois de mars chez Pygmalion. C'est un roman que j'attendais avec beaucoup d'impatience. Il m'avait un peu teasé un an auparavant, sans m'en dire plus, mais je savais qu'il y avait un livre qui allait paraître chez Pygmalion en ce moment au printemps. Et donc j'ai reçu le roman avec une superbe dédicace à la Gabrielle que je vous montre également. Alors voilà son petit dessin. Et un petit elfe cannibale. Et la petite signature. Donc pour Hélène, déjà neuf romans qu'on partage, ça devient presque une habitude. Tu me diras ce que tu penses de celui-ci qui change un peu la donne. Bise Gabriel. Donc autant vous dire que quand j'ai reçu le livre et que j'ai vu les dédicaces, j'étais heureuse, mais j'ai hurlé de joie. J'étais super contente, je ne m'y attendais vraiment pas. Et pourtant c'est quelque chose que Pygmalion vraiment s'engage à faire auprès de leur partenaire. C'est de nous faire des petites surprises dédicacées comme ça pour notre plus grand plaisir à chaque fois. C'est super génial. Donc merci, merci, merci. Beaucoup à Pygmalion. Alors, dans la nuit des cannibales de mémoire, parce que je l'ai lu il y a un petit moment déjà, on va suivre Max qui a 43 ans, qui a un boulot plutôt classique. Il vit seul, en appartement, il n'a pas de copine, il passe plutôt son temps au boulot. Et il va se réveiller un matin, son réveil va sonner plus tôt, ça va lui sembler étrange. Il va ouvrir les yeux et se rendre compte qu'il n'est pas du tout dans sa chambre. Et pire, c'est qu'il n'est pas du tout dans sa peau. Il intègre donc le corps d'un jeune adolescent de 15 ans. Il ne sait pas pourquoi ni comment ça lui arrive. Et en fait, il va vite se rendre compte que les choses sont très compliquées. Puisqu'il se retrouve dans l'impôt d'un adolescent qui va au lycée, il faut reprendre des vieilles habitudes que lui il a laissées tomber depuis bientôt 30 ans. Et qu'en plus, il se réveille dans une famille. Il se rend compte qu'il a un petit frère, que ses parents sont là et l'appellent pour le petit déjeuner. Il ne sait pas du tout comment réagir vu qu'il ne connaît pas ce garçon. Et donc, il ne sait pas comment cet adolescent vit avec sa famille. Il se rend compte que son petit frère a aussi un comportement étrange. Mais voilà, il ne cherche pas plus. De mémoire, il va au lycée. Il va y avoir des premières attaques qui vont le cibler, lui et d'autres personnes. Et en fait, il va se rendre compte qu'il n'est pas le seul à avoir intégré le corps d'autres adolescents. Et donc, il va partir dans une espèce de course-poursuite pour trouver ce qu'il s'est passé réellement. Il va être aussi interpellé en parallèle par des personnes qui vont lui dire qu'il est devenu un cannibale. Alors, je ne vous dis pas ce que c'est pour vous laisser la surprise. Et à côté de ça, on va très vite deviner qu'il va être la cible de certains tueurs à gage qui ont d'ailleurs illuminé sa famille, donc la famille de l'adolescent, en début de roman. Bon, alors, ce livre, j'ai été assez partagée, même si mon avis est quand même plutôt positive avec le recul maintenant. Déjà, l'humour, j'ai adoré. J'adore l'humour de Gabriel. C'est quelque chose qui est vraiment piquant et incisif chez lui et qu'on prend plaisir à lire que ce soit dans la fantaisie ou donc dans ses thrillers. Et là, j'ai rigolé, mais genre toutes les trois lignes. C'est vraiment le roman. Vous n'êtes pas bien. Vous avez un coup de blouse foncé parce que c'est le roman feel good, en fait, à ce niveau-là. C'est complètement barré, il se lâche complètement, il sort de ce qu'on peut connaître de lui en fantaisie pour nous offrir un roman thriller fantastique qu'on voit rarement et du coup qui interpelle aussi pas mal à pas mal de niveaux. Ce qui m'a gêné, à contrario, c'est juste que je n'ai pas eu beaucoup d'empathie pour Max parce qu'il a un rôle un peu d'anti-héros, j'ai l'impression, dans ce roman. Il va découvrir de nouveaux pouvoirs, des nouvelles habilités et il ne se fait pas forcément aimer parce qu'il n'en fait qu'à sa tête, il n'essaye pas de s'intégrer et en même temps, voilà, on peut le comprendre puisque il ne sait pas ce qui se passe. Et l'autre petite chose qui m'a gênée, c'est qu'en fait, je trouve que ce personnage, entre autres, se résigne très vite à ce qui lui arrive. C'est-à-dire que moi, à sa place, j'aurais cherché à rejoindre ma ville, ma maison, mon appartement, savoir ce qui s'était passé. Donc, il fait des actions comme ça mais pas suffisamment à mon goût. J'aurais aimé en voir plus et or là, Gabriel a pris le chemin de raccourcir en fait le développement de ce point de vue pour pouvoir mettre place à l'action et à toute cette course-poursuite et moi, c'est vraiment le petit truc qui m'a manqué. Donc, ce n'est pas un reproche, c'est un petit bémol, c'est juste mon ressenti à moi que j'aurais aimé voir un peu plus développé. Mais sinon, c'est un roman dans lequel on rigole beaucoup, on va découvrir plusieurs personnages, on va découvrir toute cette histoire de cannibales, ce qu'ils sont, qui ils veulent et voilà, c'est à peu près en gros ce que je peux vous dire de ce roman, de ce que j'ai retenu sans vous spoiler pour autant. Alors, maintenant, je vais vous parler de La vie en fille de Marta K. Donc, c'est un roman d'Angélique Barbera qui est sorti en février chez Michel Laffont. J'avais pas mal entendu parler de cet auteur notamment par Candy Chai. Je te fais des bisous si tu passes par là. Et du coup, j'ai sauté un peu sur l'occasion en tant que partenaire de Michel Laffont. Je leur demande très rarement des romans. Mais là, je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir La plume de Barbara, de Angélique Barbera, excusez-moi. Et du coup, voilà, j'ai reçu le livre. Ce qui m'intriguait avant tout, c'était cette histoire d'amnésie et le lieu où ça se passe puisque ça se déroule principalement à Annecy. En fait, on va découvrir Marta qui a 30 ans qui se réveille au tout début du roman dans un camion à la frontière allemande amnésique. Elle ne sait plus rien. Elle ne sait pas qui elle est, pourquoi elle est là, ce qu'elle fait ici dans ce camion. Et comme elle ne parle pas non plus, elle va être amenée en Allemagne et elle va rester un moment là-bas plusieurs semaines jusqu'à ce que l'Allemagne fasse le rapprochement avec une femme disparue en France et qu'elle puisse donc rejoindre les morceaux du puzzle et la renvoyer chez elle à Annecy. Annecy, elle va découvrir qu'en fait, elle a une vie de femme mariée avec un enfant qui a 10 ans et qu'en plus, elle est enceinte. Donc ça, je pense qu'elle l'avait aperçue, elle s'en était rendue compte en Allemagne et elle travaille dans une école de mémoire. Pendant à peu près le roman, il doit faire 350 pages, je crois, pendant 150 pages à peu près, en fait, on découvre son quotidien depuis son retour à Annecy, comment elle essaye d'intégrer son côté amnésique, comment elle essaye de reconnecter avec sa famille. Elle a l'impression de ne plus être du tout la même Martha que celle qu'elle découvre dans cette ancienne vie. Une Martha qui était plutôt très organisée, très maniaque, très sobre, qui n'amenait pas beaucoup de fantaisie dans sa vie de jeune trentenaire et elle a du mal avec ça et elle va en même temps essayer de creuser dans des souvenirs, de déplucher des cahiers où elle a pu écrire des souvenirs, des rencontres avec ses amis, sa famille pour essayer d'en savoir plus sur ce qui a pu lui arriver. Et un jour, elle va voir le déclic et c'est là que moi j'ai beaucoup plus accroché à l'histoire, c'est qu'elle va voir ce souvenir qui va lui permettre de retisser en fait toute l'histoire, tout le cheminement de sa vie et savoir pourquoi enfin elle arrivait dans ce camion à la frontière allemande. Et c'était une partie beaucoup plus intéressante même s'il y a eu un passage au début du roman qui m'a un petit peu gênée parce qu'en fait c'est aussi une romance donc il y a une histoire d'amour en parallèle de son mari qui se révèle pour elle. Je ne vous dis pas avec qui mais c'est justement avec cette personne avec qui ça s'est passé qui m'avait un petit peu gênée au début et puis après finalement on voit que l'amour il est sincère et que c'était une très belle histoire au final qui m'a apporté beaucoup d'émotions et j'ai adoré les 100 dernières pages toutes celles où c'est enfin la vérité où on voit ce qui se passe où on réalise en fait pourquoi Martin en est arrivé ici on se pose pas mal de questions pendant toute la lecture du roman savoir qui est responsable de cet accident qui lui en veut on a des doutes sur tout le monde que ce soit sur son mari sur cet autre amour sur des gens de son entourage sur sa famille on ne sait rien jusqu'à ce qu'Angélique Barbera nous dévoile la vérité et la fin m'a beaucoup 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 émue ça m'a bien bouleversée quand même je m'y attendais pas et et j'ai été assez estomaquée et finalement c'est une fin beaucoup plus douce que dans d'autres livres puisqu'elle nous propose un épilogue mais voilà au final je trouve que c'est un roman qui se laisse lire qui est très agréable Angélique Barbera je pense que son point fort c'est la justesse dans les émotions de ses personnages qui voilà elle arrive à parler de sentiments amoureux d'une très belle façon et de façon assez sincère et concrète et réelle et c'est ce qui m'a plu également j'ai adoré qu'une grosse partie de l'histoire se passe à Annecy autour du lac d'Annecy puisque étant originaire de Haute-Savoie ça m'a permis de me connecter un petit peu avec mes racines donc ça c'était plutôt sympa et voilà après je pense que je pense que ça peut plaire à pas mal de lecteurs qui aiment les romans contemporains avec un peu de thriller avec une histoire d'amnésie ça c'est vraiment le point qui m'a intriguée le plus et par contre il faut quand même aimer un petit peu les histoires à trois puisque voilà puisque Martha se retrouve quand même entre son mari et cet autre homme qui est entré dans sa vie alors à présent je vais vous parler de la chambre des morts de Franck Thillier donc c'est mon deuxième roman que je lis de cet auteur j'avais lu l'anneau de Moebius il y a un an je crois et j'avais adoré et là j'avais trouvé donc le livre la chambre des morts en occasion à un euro donc je l'ai pris sachant que je crois que c'est son premier livre en tout cas le premier qui introduit un personnage de son duo d'enquêteurs ici Lucie N. Bell et c'est sur un coup de tête que je l'ai lu en mai avant les imaginales parce que tout simplement mon papa lisait aussi ce livre et du coup je me suis dit que ça aurait pu être sympa de partager cette lecture avec lui c'est rare qu'on lise le même genre de roman et là vu que je l'avais qu'il le lisait en ebook je me suis dit allez hop c'est le moment de le sortir et en fait à la base je voulais le rattraper finalement j'ai pas compris j'ai pas trouvé où il en était parce qu'en fait il m'avait parlé genre ah bah le mec il vient de Versailles mais moi je croyais que c'était un gros passage mais c'était une ligne parce que mon père a été flic aussi et du coup il a bossé à Versailles pour la petite anecdote il y a très très longtemps donc en fait je me suis mangée je crois les 100 premières pages en très peu de temps j'ai adoré j'ai dévoré le roman le lendemain soir il était terminé voire même le lendemain matin tellement j'étais prise dans l'histoire c'est trash c'est glauque c'est morbide c'est du franctillier apparemment je pense que c'est vraiment son sa plume son incarnation d'auteur en fait qui trempe dans ce genre d'ambiance là je vous renvoie à des vidéos de lecture de fans oui qui est absolument fan de cet auteur et qui peut vous en dire beaucoup plus à son sujet moi j'ai passé un excellent moment La Chambre des Morts n'est pas un livre très gros je crois qu'il fait genre 300 pages en poche et en fait on va suivre au début du roman l'histoire de deux hommes Vigo et Sylvain qui sont informaticiens et qui viennent d'être licenciés qui partent dans leur ancienne usine pour se lâcher un petit peu en fait ils vont taguer tout simplement et au moment où ils repartent ils font un peu les cons sur la route c'est une grande route vide en fait où il y a des éoliennes et il y a rien à côté et en fait ils écrasent quelqu'un et ils se rendent compte que l'homme qu'ils ont écrasé et qui est mort avait un sac avec je crois 2 millions d'euros ou de francs dedans et du coup les deux vont abandonner le corps et partir et partir avec le fric En parallèle on va donc découvrir Lucienne Bell qui est cette enquêtrise qui travaille donc à Dunkerque je crois qui va être mise sur l'enquête d'un enfant aveugle qui a été retrouvé morte dans un endroit assez glauque et elle va enquêter dessus en fait on va se rendre compte que les histoires sont liées et que c'est un roman un suspense mais vraiment 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 prenant et poignant on tourne les pages très très vite il y a tout le temps de l'action on a ces deux intrigues en parallèle avec ces deux collègues de travail qui eux veulent absolument le fric et veulent tout faire pour essayer de se le partager ils ont entendu parler qu'il y avait une enquête en cours sur le meurtre d'une petite fille ils vont essayer de tout faire pour cacher l'argent pour pas qu'il y ait de doute si jamais ils sont retrouvés à cause de ce qu'ils ont laissé comme empreinte dans l'entrepôt à côté du lieu de l'assassinat de cet homme et à côté de ça donc Lucienne Bell elle va enquêter sur ce meurtre de petite fille et sur un nouvel enlèvement qui se produit quelque temps après d'une autre enfant qui elle est diabétique on voit que Frantillier j'irais pas qu'il est tordu mais je pense qu'il a peut-être beaucoup d'angoisse à transcrire parce que c'est pas la première fois qu'il prend en victime des personnes à difficulté là il prend des enfants qui ont des souffrances psychologiques motrices maladies de santé enfin voilà quelconques et quelconque je dis quelconque c'est pas quelconque mais voilà avec cette petite fille diabétique ou avec donc là cette première enfant qui était aveugle et dans la chambre de Moebius il s'attaquait là à des personnes qui étaient à mobilité réduite voire amputées enfin c'était surtout des personnes amputées donc c'était aussi assez spécial ou alors il a une espèce de fascination envers ce genre de tueur psychologique je ne sais pas mais voilà âme sensible quand même s'abstenir alors moi étrangement j'ai réussi à le lire pendant mon premier trimestre de la grossesse c'est une phase où j'avais envie de suspense de thriller je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que j'aurais besoin de plus de douceur de confort de réconfort sachant que je suis quand même anxieuse mais là non c'est vraiment bien passé je me suis fait plusieurs thrillers pendant mon premier trimestre et voilà j'étais plutôt contente en tout cas par rapport à la chambre des morts voilà comme je vous dis âme sensible s'abstenir on s'ennuie pas une seconde la fin elle arrive très vite enfin très vite parce qu'on tourne très vite les pages et il faut s'accrocher il y a des scènes dans une forêt c'est plutôt très angoissant ça fait bien flipper il y a beaucoup de suspense en fait et c'est tout ce que je vais vous dire pour l'instant puisque je n'avais même pas écrit de chronique à ce niveau donc je vous parle vraiment avec mes vieux souvenirs que j'ai de cette intrigue juste vous dire que j'avais adoré et que je pense que ce sera pas mon dernier tillier que je lirai et voilà pour ce roman donc ben voilà je m'arrête là en fait pour ce petit rattrapage de chronique je vous ai parlé donc si je ne me trompe pas de trois romans j'espère que ce format vous a plu ça change un petit peu j'ai essayé de changer les cadres voilà faire un truc soft sans prise de tête puisque de toute façon j'ai mal au dos donc je ne me voyais pas aller faire mon installation habituelle dans la chambre avec la bibliothèque je cherchais avant tout le confort et vous transmettre quand même mon avis sur ces trois romans je vous retrouve très bientôt j'ai pas mal de chroniques à mettre en ligne je dois également tourner celle de je vais en faire une spéciale pour séduction maudite de Stéphane Soutoul sorti chez Pygmalion et je vous ferai un combo des deux romans d'Emmanuel Quentin donc Dormeur et Où ça impose les silences que je viens de terminer avec une petite interview de l'auteur comme ça vous aurez la possibilité de découvrir l'intégralité de ses oeuvres et de cet auteur je vous fais à tous de très belles lectures non je vous fais à tous de gros bisous et je vous souhaite de très belles lectures prenez soin de vous et à bientôt ciao